Bonjour à tous, on se retrouve ce 7 décembre pour le 7ème challenge de l'Ozint for Fun, calendrier de l'Avent Ozint, et on est directement parti pour voir l'énoncé. Alors celui-là, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas mal galéré, pourquoi ? Parce que je me suis foutu dans un rabbit hole tout seul, j'ai creusé bien profond, jusqu'à ce qu'au bout d'une heure, je me rende compte que finalement, je ne cherchais pas du tout du bon côté, et c'est pourquoi c'est extrêmement important de bien lire les énoncés, bien lire les consignes et savoir vers où on part, c'est ce que je vous avais dit dans le challenge d'hier, et qui c'est qui n'a pas bien lu la consigne, c'est Bibi, donc faites ce que je dis parce que je fais, la classique, mais on va voir, je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi je suis parti du mauvais côté. Donc, nom du challenge, Robert, on a cette image-là, c'est pas une image d'illustration, donc elle va nous servir. C'est une image d'avion, d'avion de chasse j'imagine, vu comme ça, c'est écrit Marines dessus, mais on verra ça un peu plus tard. Alors, on lui dit que, en fait, cet avion est emblématique d'une série américaine des années 70. Premier indice, ok, donc c'est lié à une série américaine. Et le rôle principal de cette série a été inspiré par la vie d'un véritable héros. Parmi les médailles que cet héros a reçues, on doit trouver l'adresse où on peut l'admirer. Donc, la médaille qu'il a reçue, c'est la plus haute distinction militaire américaine, donc ça, ça nous donne également un indice, et normalement, on est censé trouver sa localisation avec le numéro et la rue. Donc, première chose, savoir peut-être quel est cet avion. Donc, ce qu'on peut faire, c'est une recherche d'images inversées dessus, le fameux clic droit avec reverse image search. Alors, on va utiliser Google Lens uniquement parce que ça suffit largement. Et ici, on voit que c'est le Vought F4U Corsair. D'accord ? Ça nous aide vachement. Si on cherche ça sur Google, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une page Wikipédia. Ok ? On trouve une autre page Wikipédia. Donc, ça, c'est en anglais, ça, c'est en français, je crois. Et si on cherche, par exemple, moi, le truc que j'avais fait, l'erreur que j'avais faite au début, c'est que je ne m'étais pas trop focus là-dessus, ou alors du moins, j'avais mal lu, je m'étais mal renseigné, et j'ai juste tapé movie pour film. Déjà, au lieu de série, ça partait mal. Et sur quoi je suis tombé ? Je suis tombé, en fait, sur Dévotion. Dévotion, qu'est-ce que c'est ? C'est un film qui est sorti en 2022, qui raconte la vie d'un certain Thomas Hudner, voilà, ce monsieur, qui était un aviateur, qui a reçu une médaille, enfin, plein de médailles, plein de médailles, pardon, dont la médaille de... la médaille of honor, la médaille d'honneur, la médaille de l'honneur. Et si on représente, si on regarde ce que ça correspond, c'est, ils nous disent que, dans les forces armées américaines, c'est la plus haute décoration militaire possible. Donc, là, je me suis fourré dans un sacré trou de lapin, parce que, à part, en fait, j'ai totalement zappé cette première partie, qui parlait d'une série américaine des années 70, moi, je suis parti dans mon film, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, parce que le film est sorti en 2022, mais j'ai totalement fait abstraction de cette phrase. J'ai continué dans ma lancée, parce que, également, dans ce film, il y a le fameux avion, qui est également représenté. Et ensuite, quand on commence à faire des recherches sur ce fameux Thomas Hudner, on trouve, évidemment, plein de choses à son égard. Et, alors, j'avais pris note, on tombe sur un site, en fait, qui est un musée qui avait eu lieu, qui a été organisé par la... Hop, je vais réussir, par la EAA Museum, voilà, par le musée EAA. Et si on va là-dedans, donc, en fait, ils mettent à l'honneur l'avion que ce fameux Thomas Hudner utilisait. Donc, ça date d'avril 2022, et on peut voir que si on descend, donc, voilà, l'avion qui est exposé dans un endroit, et si on descend en disant, qu'est-ce qu'on a ? On a le petit... On a une petite photo, on a plein de photos, et dedans, on a une photo de sa fameuse Medal of Honor. On voit bien que c'est Thomas Hudner qui a cette photo, donc, on voit qu'on est dans le hangar juste à côté de l'avion, et du coup, moi, j'étais parti là-dessus, j'avais récupéré, du coup, la localisation de ce muséum. Donc, si on cherche, par exemple, EAA Museum, alors, Musuem, on peut voir qu'il est localisé ici, au 3000 Oberesny Road. Donc, ça correspondait totalement avec le format du flag. Sauf que, là, du coup, ça aurait pu être possible, ça aurait pu être cool, enfin, ça aurait pu être la solution. Sauf que, bizarrement, c'était pas la bonne personne qu'il fallait chercher. Donc, je sais pas si ça avait été fait exprès par les créateurs du challenge, qu'il y ait une autre possibilité comme ça, où c'est juste moi qui me suis créé un rabbit hole tout seul. Mais, en tout cas, bien joué, si c'était le cas, et dommage pour moi. Du coup, ce que j'aurais dû faire, enfin, au bout d'une heure, ce que j'ai fait, c'est que, finalement, j'ai bien relu la consigne, je me suis dit, mais attends, on parle d'une série américaine des années 70. On est d'accord qu'année 70 est différente de 2022. Du coup, comme un débile, j'ai repris, enfin, non, pas un débile, mais les erreurs, ça arrive à tout le monde. Surtout quand on est parti dans un truc, c'est, en vrai, c'est assez difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est assez compliqué de revenir en arrière, de reprendre, en gros, d'oublier toutes les pistes qu'on a fait jusqu'à maintenant, enfin, toutes les pistes, en tout cas, infructueuses, de revenir au début et de repartir avec un état d'esprit totalement frais, des nouvelles idées, des nouvelles choses, c'est vraiment très compliqué au niveau de l'analyse de faire ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis reparti du début, je me suis dit, ok, Thomas Sonner, ça a l'air d'être une fausse piste, je l'oublie tout ce que j'ai fait, enfin, je n'oublie pas tout ce que j'ai fait parce que je n'ai pas envie de retomber dans le même travers, mais je mets cette piste-là de côté, je reprends depuis le début, je réanalyse toutes les phrases une par une et je vois ce que j'ai loupé et ce qui n'allait pas. Ici, on peut voir que, donc, on parle toujours de cet avion-là, donc, j'ai revérifié que c'était bien le bon avion, donc, ça, c'est bon, on est sûr que c'est celui-là et ensuite, on parle finalement d'une série américaine des années 70. Du coup, là, je me suis dit, ben, attends, il y a un problème, moi, j'ai cherché un film, c'était absolument pas ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retapé série américaine années 70 avec derrière l'avion. Hop ! Et si on va dessus et qu'on descend un peu, le premier lien qui arrive, c'est les têtes brûlées qui est une série télévisée. Donc, ok. Alors, moi, je ne connaissais pas, honnêtement. Les têtes brûlées, d'accord. Donc, là, je suis sur le Wikipédia français. On nous dit que la série a été initialement diffusée en 77, bon, en tout cas, en France. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, c'est sorti très certainement quelques années avant. Donc, au niveau des années, ça match. Donc là, on est bon. Si on recherche notre fameux avion, on voit que dedans, dès le premier épisode, il y a l'arrivée d'un certain avion qui va changer la vie. ça donne. Et voilà, dernier épisode, également, ils en parlent aussi. Donc, là, ça a déjà plus de chances de coller avec ce qu'on nous donnait au début. Et on nous dit que le rôle principal a été inspiré de la vie d'un véritable héros. Donc, deuxième chose, essayez de trouver qui est l'acteur principal. Si on remonte tout en haut, on voit qu'ici, on a Robert Conrad dans le rôle du major Grégory P.P. Boynton. Si on met une photo de Wikipédia là-dessus, c'est très certainement que, en fait, c'est l'acteur principal. Mais on peut aller voir Robert Conrad. Alors, on peut voir, du coup, les têtes brûlées dans le cinéma télévision. Alors, cinéma télévision dans les années 70, les têtes brûlées. Le problème, le major. Donc, il joue le rôle du major Grégory P.P. Boynton. Est-ce qu'on peut trouver ? Sinon, il faut aller dans têtes brûlées, séries, têtes brûlées, séries, acteurs. Et là, du coup, on peut voir qu'il y a Robert Conrad qui joue le rôle de Grégory Boynton. Bon, il est mis en premier, donc très certainement que c'est l'acteur principal. Donc, OK, on va voir notre fameux P.P. Enfin, Grégory Boynton. Boyington, pardon. Et là, on peut voir quoi ? On peut voir que ça a été un colonel, donc très haut gradé. Je me demande si c'est même pas le plus haut niveau supérieur. Non, c'était pas le plus haut, mais voilà. Et il a eu également la Medal of Honor, donc la plus haute distinction au niveau de l'armée américaine. Donc, on peut aller regarder du côté de ce petit Grégory Boynton. J'arrive pas à le prononcer, désolé, mais... Donc là, si on cherche, par exemple, Boynton Medal of Honor, on va tomber déjà sur son Wikipédia, mais on va apprendre un peu plus sur sa vie, tout ça, mais on saura pas forcément la localisation, parce qu'on se rappelle que parmi les médailles qu'il a gagnées, la plus haute distinction, donc c'est la Medal of Honor, il faut trouver à quelle adresse on peut l'admirer. Donc, on scroll un peu, on scroll. Donc là, il y a un truc congrès Medal of Honor Society, donc peut-être qu'on peut avoir plus d'informations là. Là, c'est le cimetière où est-ce qu'il a été enterré. Ok, donc là, c'est ces citations, pas très important. Donc, on peut voir différentes choses. Et si on cherche, peut-être, sur un autre moteur de recherche ou avec d'autres mots-clés, par exemple, location, pour la localisation, là, on a le congrès, machin, ok, donc, on descend, on descend, et en fait, sur la page de congrès qu'on avait au début, on peut voir que c'est bien ce Gregory Boynton, le rang, bon, il était major, mais il a été colonel à un moment, et on peut voir Medal of Honor, donc Action Place, Action Place, ça peut-être correspondre à l'endroit où ça se situe, mais si on cherche, alors je crois que je ne sais plus où c'était, Action Place, j'avais trouvé, j'avais trouvé un endroit, il faudrait que je retrouve, où c'était carrément location place, on avait carrément la localisation, donc, ce n'était pas ici, unité commande, donc ce n'était pas le bon, voilà, il fallait descendre un peu plus, Location of Medal, donc là, la localisation d'où se trouve la médaille, Marine Memorial Club, San Francisco, CA, donc en Californie, on va dessus, on récupère l'adresse, et normalement, on a notre petit flag, alors, si on cherche Memorial Club, ensuite derrière, Gregory Boynton, médaille au feneur, alors, je ne sais pas si on pourra la voir, non, là, il nous raconte sa vie encore, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir des images, je n'ai pas cherché plus que ça, une fois que j'avais le flag, j'étais content, du coup, je m'étais arrêté là, mais il y a moyen de, peut-être, en allant sur Google Maps, et en allant directement sur l'endroit où se situe le musée, peut-être qu'on peut se balader à l'intérieur du musée, et retrouver l'endroit exact où a été, où est exposée sa médaille. Bon, en l'occurrence, ici, ce qui nous intéressait, c'était vraiment uniquement le flag, donc, on récupère ceci, et en fait, ST, enfin, ST, en anglais, ça veut dire street, et du coup, ça se situe le Memorial Club qui, où la médaille de ce monsieur est située, enfin, est gardée, se situe au 609 Sutter Street, on répond, oui, on a le bon code de validation. Je voulais faire un petit aparté aussi, c'est que, en fait, depuis quelques, enfin, depuis hier, je crois, ils ont mis en place sur le Discord aux int, un channel, un channel, donc, je vais vous montrer ça directement, hop, donc, ici, on peut voir, je suis directement sur le channel, où, en fait, c'est, pour, si jamais, vous voulez récupérer les flags, donc, ici, on peut voir que le code du jour, c'est Pdso, et on peut envoyer un message au bot, donc, alors, le bot, je ne sais pas où ils l'ont mis, si on va voir dans les messages privés, en tout cas, il y a juste moyen d'envoyer un message privé au bot, en mettant, directement, le flag du jour, et ensuite, votre nom apparaîtra dans les résolutions, voilà, dans ce petit channel-là, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est toujours sympa d'avoir, comme ça, une petite récompense, comme quoi, pour montrer aux autres qu'on a bien résolu le challenge, donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur Discord, normalement, ça se retrouve directement sur le site, pardon, je vais y réussir, ozint.u, vous allez sur ozint.u, et dedans, vous devez avoir une section Discord, peut-être, pour le rejoindre facilement, une fois que vous avez créé un compte, voilà, vous pouvez rejoindre le Discord en cliquant ici, donc, n'hésitez pas à y aller, et on se dit à plus tard dans la journée pour les autres challenges sur l'Advent of Code et l'Advent of Cyber, allez, bye, bye, ous-titrage Société Radio-Canada